Bonjour à tous et bienvenue dans le mag du Médialab spécial rentrée, toute l'actualité de l'Université catholique de Lille. Nous sommes au mois de septembre et qui dit septembre, donc dit rentrée avec de nombreux étudiants qui ont pris le chemin des cours. Et puis avec l'événement en point d'orgue au mois de septembre, c'est le forum de rentrée. Bonjour Isabelle de Lebel. Bonjour Julien. Vous êtes responsable de la vie étudiante avec une journée spéciale, donc le forum de rentrée. Ça concerne déjà combien d'associations ? Pour quel public ? Alors tous les ans, on a à peu près une quarantaine d'associations extérieures qui viennent participer au forum de rentrée. C'est un forum où l'engagement est mis à l'honneur, l'engagement de nos étudiants. Nos associations extérieures et partenaires qui viennent participer au forum, viennent présenter leur programme à l'ensemble des étudiants qui viennent les rencontrer. Et donc l'objectif, c'est que les associations puissent trouver des bénévoles et que nos étudiants qui souhaitent s'engager trouvent effectivement l'association qui les intéresse et qui leur correspond en termes d'organisation de valeurs et de besoins. Quel type d'association, par exemple, on peut retrouver ? On a tous types d'associations. Alors le point commun, c'est l'engagement solidaire. On a des associations comme l'Arche, par exemple, qui s'occupe des personnes qui sont sans-abri. On a des associations comme Magdala. On a également, pour vous les citer, on a la clé. On a également des associations purement jeunes comme le Léo Club, le Val d'Oco. L'Aumônerie, la Fédé est présente. On a tous types d'associations, donc essentiellement des associations extérieures. Mais on a également des associations étudiantes qui participent chaque année au forum pour également rentrer en contact avec d'autres étudiants et donc trouver des bénévoles et des volontaires pour leurs différents projets. – Merci Isabelle, puisque la transition est toute trouvée. Vous parliez d'associations extérieures, mais également des associations de l'université. On accueille Clément Lejuste, trésorier de la Fédé. Bonjour Clément. – Bonjour. – Justement, donc, un projet de solidarité. On en parlait tout à l'heure en off sur le Togo cette année. – Oui, absolument. Donc du coup, en fait, pour la première année, la Fédé va aider une autre association qui se trouve au Togo et qui a un orphelinat à Dapaung, donc une petite ville du Togo, qui accueille donc des enfants qui sont atteints du VIH, dont les parents sont soit décédés à cause du VIH, soit les ont abandonnés. Donc voilà. Et le projet de l'année, c'est de les aider à reconstruire leur orphelinat en leur envoyant de nombreux dons, que ce soit physiques ou après plus de l'argent, bien sûr, parce qu'il y a eu un incendie à la fin de l'été. Et donc on va essayer de permettre aux enfants d'avoir une année scolaire dite normale, malgré la situation très compliquée dans laquelle ils sont. – Avec une notion d'urgence, je suppose ? – Oui, absolument, une notion d'urgence. D'ailleurs, on a lancé notre grosse collecte aujourd'hui. Elle continuera jusqu'à vendredi prochain, simplement parce qu'on va envoyer un premier conteneur au Togo début octobre. Donc on a la place pour mettre des meubles, des vêtements et du matériel scolaire, notamment, c'est la première nécessité pour les enfants là-bas. Donc voilà. – Et donc si on veut participer à cet élan de solidarité ? – On peut déjà récolter les vêtements et les matériels scolaires au bâtiment de la FED, donc c'est au 70 boulevard Vauban, juste à côté de l'université et de la BU Vauban. Et puis on va avoir plusieurs points de collecte dans l'université la semaine prochaine. Ça sera l'occasion de rencontrer les étudiants, de leur expliquer plus le projet en plus et voilà, d'être plus proche des étudiants aussi. – Nouvelle année, nouveau projet, quelles vont être les autres actions de la FED cette année ? – Déjà la FED a pour but de fédérer tous les étudiants de l'université, donc les 40 000 étudiants de l'université catholique de Lille, et donc des événements festifs avec le premier gros événement festif, donc la semaine prochaine, la Cato by Night, qui a lieu sur le campus chaque année. Donc c'est une grosse soirée étudiante très sympathique, voilà. Et puis après on va avoir différents événements comme Octobre Rose, qu'on fait traditionnellement aussi, pour avoir le côté festif d'un côté, mais également le côté solidaire. Et puis la FED a également une épicerie solidaire, donc assez importante pour nous, qui vend des produits à moins 90% par rapport à ce qui est proposé sur le marché, pour des étudiants qui sont dans le besoin, qui ont des difficultés à terminer le mois, donc on les accueille sans problème à la FED épicerie. – Effectivement, le sujet de la précarité étudiante, qui est un sujet très très important. Comment on peut participer à l'épicerie solidaire ? – Pour devenir… – Il y a les deux, on peut, effectivement, on en a besoin, et puis on peut aussi être contributeur. – Oui, absolument. Donc si on en a besoin, on peut nous contacter sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, donc FED-Dupalil, sur notre compte Instagram. Il y a tout un renvoi sur un site internet qui permet de créer un dossier, c'est très rapide. Et puis nous, on permet d'évaluer les différents critères pour savoir si on est éligible ou non à l'épicerie solidaire. Ça, c'est mon premier point. Et après, bien sûr, on reçoit tous les dons en denrées alimentaires ou en produits de première nécessité pour l'épicerie solidaire, il n'y a pas de souci aussi. Si vous avez envie de nous aider, vous êtes les bienvenus. – Merci beaucoup Clément. – Merci à vous. – Et donc très bonne continuation au niveau de la FED. Cette année, on en parlait un peu Isabelle, association externe aussi. Qu'est-ce qu'il y a comme projet intéressant cette année ou singulier ? – Alors au niveau de la vie étudiante pour l'université, on a un grand rendez-vous à partir du mois de décembre. c'est l'ouverture du prix de l'engagement étudiant. Donc qui est un prix qui permet aux associations qui candidatent de pouvoir avoir un financement de la part de l'université. Ce financement nous vient directement de la fondation. On a une dotation, une enveloppe qui est à peu près entre 15 000 et 20 000 euros tous les ans et qui nous permet donc de récompenser les associations qui ont fait preuve d'engagement solidaire. Il y a plusieurs critères. Donc c'est l'engagement solidaire, l'intérêt pour l'ensemble des étudiants de l'université. Ils ont un dossier complémenté avec un budget qui doit être équilibré. Également un pitch vidéo à réaliser. Il y a plusieurs critères pour participer, monter le dossier et pour pouvoir candidater. Et ensuite il y a un grand jury qui se réunit. Donc là ça s'étale sur plusieurs mois en fait. Le lancement c'est en décembre. Le jury a lieu en général en mars. Et ça donne lieu ensuite à une grande soirée organisée, notamment avec nos partenaires de la fondation. Où là on a quand même des invités de marque qui viennent. C'est une grande soirée un peu festive où nos étudiants et leurs belles actions sont mises à l'honneur. Aussi festive que celle de la FEDE ou c'est différent ? C'est festif comme la FEDE mais différent. Justement les associations étudiantes, on continue de les recevoir avec Lila et Eulali. Bonjour. Alors vous êtes donc de l'association Caribou, l'association écologique d'Espol. En quelques mots, c'est quoi Caribou ? Donc Caribou c'est l'association de développement durable et écologique d'Espol. Donc qui dépend de la catho. Et donc dans notre association, on est divisé en plusieurs pôles qui vont travailler ensemble de manière à élaborer des projets tout au long de l'année. Donc sur le long terme, sur le court terme, là on a plusieurs projets qui sont en cours. Notamment aujourd'hui le Campus Market. Donc c'est une sorte de petit marché. Donc on avait un stand à la catho dans lequel on vendait des produits qui sont engagés dans tout ce qui est développement durable. Donc ça peut être des brosses à dents en bambou, des couverts, donc toutes ces choses-là du quotidien qui ont été vendues à un prix assez bas. Donc ça c'est les sortes de projets qu'on peut faire l'année avec notre association. Et donc on travaille justement à travers tous ces projets-là à faire valoir l'association. Et donc voilà, l'association en quelques mots. – Parler de ce projet, des temps forts prévus cette année, des actions clés ? – Oui, tout à fait. Alors dans un premier temps, la semaine prochaine, on va animer une fresque du climat. Donc on va inviter plusieurs personnes qui vont participer justement à cette fresque, à l'animer, à débattre, aussi à avoir des débats, parce que c'est ça aussi l'association, c'est ouvrir des discussions, des débats, parler de l'actualité, l'effet écologique, environnementaux. Et là, je vais laisser Eulalie expliquer, il y a un deuxième projet qui est fait avec le pôle phénix de notre association. – Donc moi je suis au pôle phénix, c'est le pôle friperie de l'association Caribou. Donc dans ce pôle-là, on fait une collecte de vêtements, pour donner une seconde vie à des vêtements. Par exemple, les étudiants sont libres de venir déposer leurs habits s'ils ne les utilisent plus. Et à ces fins-là, on va pouvoir les réutiliser, soit les revendre, soit là, pour ce projet-là, on va faire un défilé de mode, en collaboration avec l'association Campus Créatif. Donc avec eux, on va pouvoir broder ses vêtements, les coudre, etc. – Vous avez une date à peu près pour l'événement ? – Ce février. – D'accord. – Et après, par la suite, on vendra justement ses créations, donc tout le monde, à des prix assez raisonnables également, parce que c'est tout de même des vêtements de fripe. Donc tous ces vêtements doivent rester accessibles, et on souhaite justement sensibiliser les jeunes par rapport à tout ce qui est la fast fashion. Et donc du coup, le cycle durable du vêtement, comme un vêtement, il peut être utilisé plusieurs fois, sous différentes manières. – Et puis voilà. – Ok. Mais mademoiselle, comment on s'engage auprès de Caribou ? – Alors, très bonne question. Nous, ça fait une semaine maintenant qu'on est rentrés dans l'association. – Donc vous avez fait comment ? Alors expliquez-nous. – Donc au début, avant de rentrer à Espol, justement, on voulait se renseigner sur toutes les assos qui étaient présentes au sein de cette école. Donc on s'est renseignés sur les comptes Insta, on a regardé, on a cherché, et on a trouvé justement cette association, parce que moi, personnellement, je voulais, j'avais toujours eu cet engagement-là dans l'environnement, quand j'étais au lycée, et j'ai voulu continuer justement dans mes études supérieures. Et donc c'est pour ça que je me suis engagée dans l'association. Et donc au village des associations, on les a toutes rencontrées. Donc Espol, vraiment, c'est... Elle a vraiment un grand réseau d'association. Et donc Caribou, c'était vraiment l'association que moi, personnellement, je voulais, puisque engagée dans le domaine environnemental. Et puis donc on a passé des entretiens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voulaient justement s'engager. Et donc on a démontré notre engagement vers cette association, et nous avons été acceptés du coup la semaine dernière. Donc moi, je fais partie du Paul Event, qui sera chargée d'organiser tous ses projets à court et long terme. Et toi, du coup, c'est Paul Phoenix. OK. Merci Lila et Euali. De rien. Et donc bonne continuation et bonne année au sein de l'association Caribou. Merci beaucoup. Merci. On en parlait rapidement avec nos invités. Isabelle, sortons un peu du forum de rentrée. Au niveau de la vie étudiante, quels vont être les temps forts cette année ? Alors comme je le disais précédemment, le premier temps fort, c'est après le forum de rentrée. C'est après l'engagement étudiant. Il y a également un temps fort. Là, par contre, c'est vrai que c'est encore en construction. Ceci dit, il va y avoir un temps fort commun à l'ensemble des universités catholiques de Lille, notamment avec nos fédés qu'on va réunir. Donc on cherche encore à savoir s'il va être sur Paris, Lyon ou Toulouse. Et donc pour pouvoir créer une action qui va pouvoir être dupliquée dans l'ensemble des cinq cathos avec la participation des étudiants, pardon, et également voir un petit peu quel thème on peut donner. Il y a de la sensibilisation également qui est faite toute l'année auprès de nos étudiants sur les différents risques. Et donc un tournoi sportif également en début d'année avec les étudiants qui se rencontrent entre écoles pour se challenger. Encore donc plein de projets à prévoir au niveau de la vie étudiante. Cette semaine, l'événement, c'est aussi la Masterclass Global Actors for Peace. C'est la septième édition. Regardez. Cette semaine se déroule à la Faculté de droit de l'Université catholique de Lille la septième édition de la Masterclass Global Actors for Peace Unpacking Women's Role. C'est la septième édition. Elle est en bilingue et l'idée est effectivement de travailler sur le rôle des femmes dans la guerre. Alors pas uniquement comme des victimes de la guerre mais aussi comme ayant des connaissances sur la guerre et donc de comprendre justement les conséquences et l'impact de la guerre sur et pour les femmes. Alors c'est un immense plaisir, un honneur pour moi citoyen de la Faculté de droit d'ouvrir officiellement la septième édition de notre Masterclass Global Actors for Peace. C'est une aventure qui a commencé il y a quelques années avec une pointe d'émotion dans le cadre d'un partenariat international avec la Fédération des universités catholiques et qui est devenue au fil des années un événement signature à la fois de notre faculté mais aussi de notre université. Alors ce matin nous avons eu l'association Farida avec le témoignage de femmes yézidis qui sont venues expliquer justement aux étudiants ce qu'elles ont vécu, le génocide des yézidis. Je crois que ça a beaucoup touché tout le monde. Il y avait beaucoup d'émotions et encore ce matin dans l'amphithéâtre. Cet après-midi nous allons aller dans un pays à côté de l'Irak qui est l'Iran pour parler du mouvement Zan Zendegi Ozodi donc le mouvement des femmes pour avoir le choix de porter ou non le voile depuis un an en Iran. Et tout au long de la semaine nous allons dérouler ainsi sur le droit des femmes dans le monde, sur l'esclavage, sur la diplomatie féministe, sur le concept de paix partout dans le monde. J'ai dit qu'il n'y a pas d'invite à l'invite à l'invite à l'invite à l'invite à l'invite à l'invite. C'est pas la campagne d'un évite à l'invite à l'invite à l'invite à l'invite. Mais c'est la campagne d'une j'ai affinée à la campagne d'un évite à l'invite à l'invite à l'invite. ce n'est pas le même problème. C'est parti. 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 Donc s'il y a vraiment une saveur particulière, c'est celle-là. Et le public finalement n'est plus qu'étudiant, puisque ça, on dira que c'était dans notre première mission qu'on a fait, mais on a décidé que vu l'impact et l'ampleur que prenait l'événement, il était important de l'ouvrir à la société civile, ou en tout cas certaines des conférences, voire plus largement en personnes qui seraient intéressées tout simplement par les débats que nous menons. La plus belle édition en termes de nombre de personnes. Étonnamment, c'était l'édition Covid, si je peux me permettre, puisque nous avons réuni sur la première et la dernière session plus de 500 personnes issues de quatre continents différents. Donc on voit bien que cette masterclass a traversé les frontières désormais et qu'elle a un impact largement au-delà de la région, voire même de la France. Vous parliez tout à l'heure de l'émotion suscitée par certains témoignages. Qu'est-ce qu'on retient d'une semaine comme celle-là ? Alors, ce qu'on retient, c'est que la pire des choses à faire lorsqu'on est confronté aux réalités de la guerre, c'est de baisser les bras et d'être complètement passif et ignorant. Donc la première chose, pour moi, c'est prise de conscience. Et cette prise de conscience doit nous mener à l'action. La deuxième chose, et c'est vraiment des questions qui sont arrivées dès le premier jour cette année. On a des questions similaires de la part de nos étudiants, du public, les années précédentes. Mais là, dès le premier jour, c'était « Et nous ? Comment est-ce qu'on peut agir ? ». Et là, c'est extrêmement intéressant de voir des personnes, comme je disais, qui ont subi le pire, qui leur disent « Mais on n'attend pas de vous de sauver le monde ou de nous sauver comme ça ». Si chacun d'entre nous faisait un peu, contribuer un peu financièrement, travailler dans une association, provoquer l'indignation, parler d'un événement qui est méconnu, c'est quelque chose qui ne fera qu'avancer le monde. Et c'est une multitude de volontés petites qui fera et qui donnera un résultat très grand, finalement. Et ça, c'est une des grandes leçons, je pense, de la première, mais aussi de cette édition, de la première de cette année et de cette édition que nous avons vécue. Merci beaucoup, Yohannis. De rien, merci à vous. Global Actors for Peace qui continue jusqu'à demain soir. Et puis un autre événement auprès de l'hôtel académique, une inauguration ce soir d'une cabane au croisement de la rue du Port et du boulevard Vauban. Depuis le début de la semaine, avec des étudiants, des architectes et aussi des gens du quartier, on travaille sur la réalisation d'une cabane, une cabane ICL, qui est une sorte de cabane utopique, une cabane pédagogique, qui a pour objectif de faire se rencontrer les gens et créer de la pédagogie aussi inclusive, de la pédagogie hors les murs. C'est dans le cadre du festival des cabanes, les cabanes sur l'île. C'est un festival organisé par le WAO, le Centre d'Architecture et d'Urbanisme de l'île, qui organise la construction de six cabanes, dont une ici à la Cato, à l'Université catholique de l'île. Le WAO, c'est le Centre d'Architecture et d'Urbanisme de l'île. C'est une association qui a vocation à sensibiliser le grand public à l'architecture et à la ville. Pour ça, on organise différentes actions, comme le festival de cabanes dont on parle ici, mais également des expos, des conférences, des ateliers, aussi pour le jeune public et tout un tas d'actions pour tous les publics. Le thème du festival des cabanes, c'est le réemploi. On nous a confié cette parcelle, qui était du coup un espace vert, qui était traversé, mais pas vraiment regardé, observé, et on ne s'y posait pas vraiment. Et on a appris que les barrières qui le cernaient, qui le clôturaient jusqu'à présent, allaient être déposées dans un avenir proche. On s'est dit, festival des cabanes sur le thème du réemploi, et si on ne pouvait pas utiliser ces barrières comme élément de structure pour notre cabane ? Dans la construction du projet, il y a eu une première étape. La première étape, ça a été toute l'idéation autour de la grande thématique de la cabane. Donc on est parti sur une cabane avec que des objets, des éléments de récupération, sur une grande thématique écologique et pédagogique. Ensuite, il y a eu une période de chantier. Donc là, on est en plein temps, on est en train de terminer cette étape. Donc un chantier participatif avec des étudiants de New School, ils étaient six, ainsi que les architectes et toute personne intéressée par le projet, collaborateurs ou citoyens, pouvaient participer. Et donc, l'idée, c'était de se répartir les différentes tâches et de participer à la coélaboration de la construction. Dans la mise en place du projet, on a d'abord fait une préfiguration sur le site, où on a d'abord peint les barrières d'une couleur qu'elles ont aujourd'hui, pour d'abord que les personnes qui passent à côté les remarquent pendant qu'elles sont encore sur place et les reconnaissent en les voyant sur la cabane. Et du coup, ça fait partie de toute notre envie de révélation et d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. On ne fait plus attention, et notamment le vivant aussi, où on a eu toute une phase de répertoriation du végétal. On a pris le soin de les déplanter, les mettre en jauge pour pouvoir venir les replanter derrière. Et du coup, c'est vraiment pour but de réouvrir le regard des gens sur le vivant qui nous entoure et les choses qui pourraient paraître anodines, genre des barrières, mais qui peuvent être transformables en quelque chose de bien plus coloré dans l'espace public. Donc les cabanes sont plus ou moins éphémères dans le sens où pour l'instant, on propose des interventions expérimentales qui peuvent durer parfois 6 mois, 7-8 mois, mais l'idée, c'est de renouveler le festival d'année en année, de le faire grandir. On aimerait bien s'étendre aussi sur d'autres communes de la métropole, voire à l'échelle nationale, ou peut-être avec des partenariats avec la Belgique, etc. Mais évidemment, le festival est amené à se développer, à grandir. Et donc, pour ça, on s'entoure de différents partenaires qui ont envie de rejoindre l'aventure. Et la cabane qui vient d'être inaugurée, un projet architectural et poétique, et donc culturel. Bonjour Céline Plumkoff. Bonjour. Vous êtes chargée de développement culture. Alors, qui dit rentrée universitaire, dit également rentrée culturelle. Quels vont être les temps forts cette année ? Alors, la rentrée a déjà un petit peu démarré justement ce week-end, avec Journée du patrimoine, qui est toujours le tout premier rendez-vous. Et je suis très contente, puisqu'effectivement, on a rencontré, enfin, on a accueilli de très nombreux visiteurs, plus de 400 personnes, notamment beaucoup d'étudiants. Donc, effectivement, je suis très heureuse, ça m'a tout l'intérêt, visiblement, cette année, des étudiants pour le patrimoine et la culture. Et effectivement, maintenant, à partir de cette semaine, à partir de ce beau forum de rentrée, est lancée, en fait, la programmation culturelle. Et donc, c'est un ensemble d'activités proposées à tous les publics, à la fois aux étudiants, également au salarié de la catho, et également au public extérieur, comme des actifs ou des retraités. Et effectivement, au niveau des activités, on est sur des activités le midi, également le soir, sur toute thématique. Quel type d'activités, par exemple ? Par exemple, principal, on va dire, au quotidien, on est sur des conférences de culture générale. Ça aborde des thématiques en mode littérature, histoire, philosophie, médecine, mythologie même. Et chacun picore un petit peu. Donc, il y a des conférences le soir à 18h, qui durent 2h. Pour l'heure, on rentre dans le détail des sujets. Ou alors, ce qu'on appelle des rencarts. Ce sont des petites conférences qui ont lieu tous les jeudis, à midi 15. Ça dure 30 minutes pendant la pause déj, en mode zoom. Et l'idée, en fait, c'est qu'on fait chaque semaine, on traite d'une œuvre d'art. Ça peut être une sculpture, une peinture, un bijou, une robe, un bâtiment, quel que soit le sujet artistique. L'idée, en fait, c'est qu'il y ait un petit temps culturel, un petit temps artistique. Et selon un petit peu les thématiques, on piqueur de jeudi en jeudi. Justement, est-ce qu'il y a une thématique particulière sur cette année ? Alors oui, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de thématique. L'année dernière, pour un petit peu faire évoluer la programmation, j'ai programmé une thématique, une sorte de fil rouge, qui était les animaux, donc volontairement large, pour que toutes mes activités un petit peu s'y collent. Et mine de rien, ça a bien fonctionné. Ça a donné une belle activité au programme. Et donc, cette année, rebelote sur une nouvelle thématique, forcément. Et donc là, ce sera motif et couleur. Donc il y a le côté un petit peu ludique avec la thématique des motifs. Et effectivement, des couleurs. Donc là, il y a à faire, forcément. Au niveau des activités en artistique. Par exemple, en octobre, il y aura une très jolie conférence, uniquement sur le bleu. Donc ça promet. Le bleu va travers la peinture, la sculpture, le landart. Enfin, tout ce que vous pouvez. Ça promet vraiment bien. Et j'aime bien ce fil rouge. Ça donne une belle dynamique. Et même moi-même, pour mon travail au quotidien. Je mobilise un peu mes conférenciers et les autres intervenants. Et ils se prennent au jeu. Alors justement, on parlait de votre travail au quotidien. Comment on prépare, justement, cette saison culturelle ? Alors généralement, ma programmation démarre de... La mise en place de la programmation démarre en octobre jusqu'en avril. Et effectivement, à partir de mai, donc de mai jusqu'à juillet, là, je me mets en mode bureau, réflexion. Et effectivement, j'imagine un petit peu tout ça. Je construis un petit peu. J'essaye d'écouter. Et j'ai retenu tout ce que m'ont dit les gens les mois précédents. Et puis voilà, à un moment donné, c'est un peu au feeling. Voilà un petit peu des petites envies par-ci, par-là. J'ouvre mes oreilles, j'ouvre mes grands yeux un peu partout. Et après, au final, se crée une belle programmation. Après, il y a une programmation qui est écrite dans ce fameux petit livre. Mais sachant qu'effectivement, au fil de l'année, on rajoute des choses. Justement, on s'informe comment ? Alors, on s'informe sur l'Instagram du Campus Créatif. C'est là où vraiment vous avez toutes les informations à la seconde près. Après, il y a le site Internet de la Cato. Mais concrètement, l'Instagram du Campus Créatif, ça reste quand même la base. Alors Isabelle, on vous reçoit aujourd'hui parce que c'est aussi le forum de rentrée. En termes d'exposants au niveau des assos culturels, on a qui aujourd'hui sur l'événement ? Alors aujourd'hui, on a plusieurs exposants. Le thème, c'est toujours l'engagement de nos étudiants à travers les associations solidaires. On a une variété d'associations très large. On a donc des associations comme AD Acte, Le Val-de-Côte, T'as un ami, L'Arche, La Clé. Voilà, on a vraiment l'association Magdala qui est présente également. Et on a également quelques associations étudiantes qui viennent participer au forum pour également, donc, enrôler, embaucher, oui, donc, des étudiants. Permettre, effectivement, l'engagement des étudiants. Donc, leur présenter un petit peu ce qu'ils proposent. Eh bien, écoutez, merci Isabelle, merci Céline. Merci. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt pour un prochain MAG au Médialab.